Musique Carole Omag, numéro 276 mars 2024 Budget 2024, investir à votre service 1. Sommaire 2. Édito 3. À la une, retour sur le vote du budget municipal 2024 4. Actualité 4. Réseau de chaleur au cœur de la troisième phase 5. Charleville-Mézières, toujours plus engagée dans les économies d'énergie 6. Faites des économies d'électricité grâce au boîtier Voltalis 7. Atelier de prévention routière pour les seniors 8. Budget participatif, déposez vos idées jusqu'au 31 mars 9. Les manuscrits de Rimbaud sont arrivés au musée 9. Nouvelle armement pour les policiers municipaux 10. Piétonisation de la place du Cal 5. Faites votre shopping à Charleville-Mézières 7. Actualité sportive 7. Histoire De la route impériale à l'avenue de Gaulle Un long ruban dans l'espace et dans le temps 8. Expression politique Libre expression des groupes politiques 2. Édito Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole Nos étudiants font leur printemps J'ai eu dernièrement l'occasion de me réjouir du spectaculaire redressement de la courbe démographique carolo-mazérienne Alors que depuis des décennies notre ville perdait chaque année des habitants, parfois plus de 1000 par an, Nous sommes parvenus à enfin stopper cette hémorragie et donc à stabiliser notre population De la même manière, tous ceux qui s'intéressent à notre territoire ne peuvent que se réjouir en constatant l'augmentation régulière du nombre de nos étudiants Grâce notamment à la création du campus Superdenne inauguré en septembre 2019, on en comptabilise près de 2900 sur l'ensemble du territoire d'Ardennes Métropole, soit une hausse de 40% Et compte tenu du nombre régulièrement croissant de formations supérieures proposées, ces effectifs vont continuer à augmenter Ces jeunes toujours plus nombreux, qu'ils soient Ardennés ou venus de départements limitrophes, dynamisent les Ardennes Il est fini le temps où nos bacheliers, s'ils souhaitaient poursuivre leurs études, n'avaient d'autre choix que de se diriger vers Reims, Lille, Paris ou Strasbourg Je constate aussi avec plaisir que cette montée en puissance se traduit avec régularité par des initiatives permettant à nos étudiants de s'intégrer pleinement dans le tissu local S'il est entendu qu'une unique hirondelle ne peut faire le printemps, nos quelques 2900 étudiants y parviendront sans problème La prochaine séance du conseil municipal se tiendra à l'hôtel de ville de Mézières le jeudi 11 avril à 18h30 Réduire les dépenses de fonctionnement pour investir dans les projets porteurs, le tout sans augmenter les impôts, un budget 2024 ambitieux et réaliste Quand on est pauvre, pratiquer une gestion rigoureuse ne constitue pas une option mais une nécessité L'auteur de cette phrase, le maire en personne, le sait mieux que quiconque Deuxième ville la plus pauvre des Ardennes, Charleville-Mézières se doit de surveiller la moindre de ses dépenses si elle veut poursuivre son redressement, donc investir Même ceux qui nourrissaient des doutes il y a quelques années l'admettent aujourd'hui Ce redressement est devenu au fil des ans une réalité concrète et mesurable, reprend Boris Ravignon Le meilleur indicateur, c'est le nombre des caloromassériens Après des décennies de chutes ininterrompues, la population de notre ville est redevenue stable Preuve que nous avons regagné en attractivité Nous devons poursuivre dans cette voie Ce gain d'attractivité est appréciable mais demeure fragile Pas question de le remettre en cause en augmentant la fiscalité communale Reste donc une solution, faire la chasse aux dépenses courantes A commencer par celle concernant l'énergie Meilleur exemple en la matière, le chantier de rénovation de l'ensemble de l'éclairage public de notre ville Soit la bagatelle de 9580 points lumineux, 5800 candélabres, 1600 poteaux, 191 armoires électriques et près de 300 km de câbles Lancé au printemps dernier, ce chantier avait déjà permis au 31 décembre de baisser la consommation de l'éclairage public de 30% Et elle continuera à diminuer pour atteindre moins 82% fin 2026 De la même manière, les travaux de rénovation énergétique des bâtiments municipaux vont se poursuivre Outre la généralisation des ampoules LED, beaucoup moins gourmandes Les deux gros morceaux de l'année seront constitués d'une part de la mise en place d'un nouveau système de chauffage au parc des expositions Avec l'installation de deux pompes à chaleur, elles aussi beaucoup moins énergivores que le système actuel D'autre part de la reprise intégrale de l'isolation des comples de la mairie Place du Cal Additionnés à des efforts de gestion au quotidien, les économies ainsi réalisées permettent de garantir une capacité d'investissement appréciable De 20,5 millions d'euros, soit 1 million de plus que l'an passé Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir en détail sur les différents chantiers programmés dans les mois qui viennent Mais voici déjà sommairement les principaux Quelques données fiscales à méditer pour les amateurs de pourcentage Sur la période 2014-2024, donc depuis l'arrivée d'une nouvelle équipe à la mairie, la fiscalité communale a diminué de 10% Sur les dix années précédentes, donc entre 2003 et 2013, elle avait augmenté de 18,5% Les échos du conseil Le conseil municipal de Charleville-Mézières s'est réuni le jeudi 8 février Outre le dossier concernant le budget prévisionnel 2024, plusieurs autres délibérations sont à retenir Une nouvelle adjointe au maire, c'est Virginie Aitmadi qui a été élue au poste d'adjointe en chargée du sport, de la vie associative et de la démocratie participative Poste devenu vacant à la suite de la démission de Yassine Sen pour raison professionnelle C'est le maire en personne qui suivra désormais la mise en œuvre du pacte pour la transition Création d'une commission communale pour l'accessibilité Cette nouvelle commission sera entre autres chargée de faire des propositions pour améliorer l'accessibilité aux personnes souffrant de handicap Recenser les logements adaptés à ces dernières et établir un rapport annuel à ce propos Il s'agit d'une responsabilité importante, plus de 9% des Ardennés sont concernés La ville aide le Cabaret Vert Avec le Festival des Marionnettes, le Cabaret Vert fait partie du duo de tête des rendez-vous culturels de la région Grand Est La ville a décidé de faire l'acquisition d'une parcelle de terrain qui va permettre d'améliorer les conditions d'accès des festivaliers à leur camping Le projet Hermès se précise On n'en est pas encore aux travaux, mais les étapes administratives s'enchaînent pour le projet Hermès Précédant de quelques jours leurs homologues d'Ardennes Métropole Les élus carlo-massériens ont validé ce projet qui se traduira par la création de près de 300 emplois sur le site de la friche de ville 4. Actualité Réseau de chaleur Travaux d'extension du chauffage urbain au cœur de la troisième phase Charleville-Mézières vit actuellement la troisième phase des travaux du réseau de chaleur qui s'étendra jusqu'en juillet 2024 Une étape importante comportant de nombreux chantiers, réalisés dans le même temps, autour et dans le centre-ville, dont voici les principaux Le point central fermé jusqu'au 15 mars Afin de permettre au réseau provenant du boulevard Gambetta de poursuivre son chemin vers l'avenue Jean Jaurès Le carrefour du point central, en haut du Courbriand, est fermé à la circulation jusqu'au 15 mars Ainsi, les automobilistes empruntant le Courbriand sont invités à faire demi-tour dans la Contralie Les automobilistes en provenance du boulevard Gambetta peuvent traverser le carrefour uniquement vers l'avenue Jean Jaurès et sur une seule voie Pour accéder au centre-ville, depuis le pont des deux villes, les automobilistes peuvent emprunter l'avenue du Maréchal Leclerc et l'avenue Forest pour retrouver la place du cal Dans le même secteur, les rues Kennedy et de l'Arc-Buse restent fermées jusqu'au 15 mars Secteur Montjoli-Flandre-Théâtre La place Bodzi et l'avenue Boutet, dans sa partie située entre la rue Gonzague et la place Bodzi, sont réduites à une voie de circulation jusqu'au 8 mars Dans le même temps, la rue Jules Cardot reste uniquement accessible dans le sens Place Bodzi vers la place des droits de l'homme La rue du Théâtre est également réduite à une voie jusqu'au 12 avril entre la rue de Mantoux et la place du Théâtre Tout comme l'avenue Mitterrand, dont la circulation restera limitée jusqu'au 15 mars Secteur Brassens-Curie-Poulain La rue de Monthermé sera limitée à une seule voie de circulation du 16 au 22 mars Dans sa partie située entre la rue Georges Sand et la rue Nicolas Corvizard Les rues du secteur fermé à la circulation sont Les rues Mérac et Corvizard jusqu'au 15 mars Sand jusqu'au 5 avril Et Brassens jusqu'au 17 mai Secteur Paix Social-Libreville-Boutet Après la rue de Libreville, dont les travaux s'achèvent le 8 mars C'est au tour du haut de l'avenue Boutet Entre le cimetière Boutet et l'avenue de Gaulle D'être rétréci à une voie de circulation du 11 mars au 10 mai A noter, la rue de Mantoux se refait une beauté La rue de Mantoux a été fermée à la circulation mi-février Outre les travaux du réseau de chaleur Qui dureront jusqu'à mi-mars Des travaux de rénovation du réseau de gaz Prendront la suite jusqu'à fin avril Après une courte pause Des travaux de requalification auront lieu jusqu'en août Qui transformeront la rue de Mantoux en rue Pavée En vue de sa piétonisation Côté circulation Les automobilistes sont invités à emprunter la rue du Moulin Depuis la place du Cal Puis la rue Baron-Quinard Et la rue Noël Économie d'énergie Charleville-Mézières Toujours plus engagée dans les économies d'énergie Pour faire face à la flambée des prix de l'énergie La ville de Charleville-Mézières Est parvenue à faire des économies importantes Elle ne souhaite pas pour autant s'arrêter en si bon chemin Du réchauffement climatique A une température limitée Dans les bâtiments publics de la ville Ou bien encore des travaux d'isolation Il n'y a qu'un pas Un petit pas pour les carolomassériens Mais un gros pas pour les finances de la ville Qui espèrent un retour sur investissement rapide Dans les prochaines années Au niveau des bâtiments dont elle est propriétaire Dans notre plan d'action Nous avons logiquement ciblé Les écoles les plus énergivores Explique Boris Ravignon Raison pour laquelle L'école élémentaire de Saint-Julien Et le groupe scolaire Louis Hanno Construit dans les années 60 et 70 Ont bénéficié de travaux Qui permettront une économie espérée de 30% Par rapport à la consommation actuelle Et un gain de confort thermique pour les élèves Au total Ce sont 15 classes 5 pour Saint-Julien Et 10 pour Louis Hanno Qui profitent aujourd'hui Des travaux d'isolation Parmi lesquels La mise en place d'isolants Pour les murs Et les combles Mais aussi de fenêtres En triple victrage Le montant total des deux chantiers Est de l'ordre de 441 050 euros Subventionnés à hauteur de 80% Quid des travaux de la crèche Mialeré ? Débutés à l'automne 2023 Les travaux de la future crèche vont bon train Cet équipement Situé à l'angle des rues de la vieille Meuse Et des victimes de la déportation Est destiné à remplacer l'ancienne crèche Qui a largement fait son temps Les travaux dont la finalisation prévue fin d'année Sera exceptionnelle à plus d'un titre Puisque le bâtiment Sera la toute première construction ardennaise Répondant aux normes du label Passivhaus Pour faire simple Il s'agira d'un bâtiment moins énergivore A l'heure où nous éditons ce numéro Tout le gros œuvre est quasiment terminé La pose de la charpente et des fenêtres Est entrée dans sa phase de finalisation Permettant prochainement La réalisation des premiers tests D'étanchéité à l'air Si ceci s'avère concluant Et répondent aux normes imposées La seconde phase de travaux Celle concernant l'aménagement intérieur Pourra démarrer Avant de réaliser le mur d'enceinte L'air de jeu Et les espaces verts Qui concluront ce chantier remarquable Faites des économies d'électricité Grâce au boîtier Voltalis La société française Voltalis Propose à tous les habitants Et professionnels de l'agglomération Ardennes Métropole Chauffer électriquement Une solution pour consommer moins et mieux Charleville-Mézières soutient et relaie cette initiative Depuis fin février Les équipes de Voltalis Sillonnent les rues de la ville Pour présenter et proposer Son thermostat intelligent Dédié au chauffage électrique Totalement gratuit et sans abonnement Ce dispositif se matérialise Par des petits boîtiers connectés Alliés à une application mobile Offrant des services utiles et innovants Raccordé aux appareils les plus énergivores Comme les radiateurs Ce boîtier permet de piloter leur consommation Et de la réduire Sans que cela n'impacte le confort des occupants Un geste utile au système électrique Et à l'environnement Après installation Un espace numérique personnel Permet de suivre sa consommation d'électricité en temps réel De piloter son chauffage Et de le programmer en toute simplicité Selon vos habitudes Cette technologie permet également De soulager le système électrique Lorsque celui-ci en a le plus besoin Comme lors des pics de consommation hivernaux Ou d'une baisse de production des énergies renouvelables Les conseillers Voltalis Sont à la disposition des carolomasériens éligibles Pour leur proposer un rendez-vous d'installation gratuite Pour plus de renseignements La société Voltalis est joignable au 03 77 15 00 03 Et via le courriel ArdennesMétropole ArrobasVoltalis.com Démocratie participative Atelier de prévention routière pour les seniors Le Centre communal d'action sociale De la ville de Charleville-Mézières CCAS Organise en partenariat Avec le service Démocratie participative Des ateliers de prévention routière gratuits A destination des seniors carolomasériens Les 14, 16 et 17 mai Les seniors Qu'ils soient automobilistes ou piétons Sont particulièrement exposés Au risque d'accident de la route Diminution de l'acuité visuelle Affaiblissement de l'audition Ou encore baisse des réflexes En font des usagers vulnérables Face à ce constat Il est primordial de proposer Des actions de prévention Qui leur permettent de se déplacer En toute sécurité En 2023 Lors du vote du budget participatif Le projet de mise en place D'atelier de prévention routière A destination des seniors A recueilli une large majorité Lors de sa phase de vote Aussi Dans le cadre de son label Ville amie des aînés Le CCAS a été chargé du projet Et proposera En lien avec l'association Prévention routière Des stages permettant de revenir Sur les évolutions du code de la route Mais aussi De se confronter A ses réflexes de conduite A partir de simulateurs Le tout dans une ambiance conviviale Et sans jugement Senior inscrivez-vous Vous êtes âgé de 65 ans ou plus Vous avez passé votre permis Il y a longtemps Et des panneaux de signalisation Vous sont presque inconnus Face à certaines situations Comme les ronds-points par exemple Vous ne savez plus toujours Quelle attitude adopter Alors inscrivez-vous A l'une des 3 journées de prévention Dédiées aux seniors Les 14, 16 et 17 mai De 9h à midi Et de 13h30 à 16h A la salle de 9h Le repas froid sera offert Et repartez avec un diplôme De la prévention routière Qui vous redonnera confiance Dans la rue Et sur la route Informations et inscriptions Au 03 24 32 45 47 Budget participatif Vous avez jusqu'au 31 mars Comme chaque année Le budget participatif Permet de réaliser des projets Proposés par les habitants Vous avez une idée ? La campagne d'appel à projet A débuté le 1er février Et se poursuit jusqu'au 31 mars Le budget participatif C'est quoi ? Ce sont des projets Proposés par les habitants Financés par la ville De Charleville-Mézières Et destinés à améliorer La qualité de vie Des carolos massériens Et ça marche ! Vous avez une idée Pour améliorer votre cadre de vie ? Vous avez jusqu'au 31 mars Pour déposer votre idée Sur la plateforme du budget participatif Vous pouvez également faire parvenir Votre idée par courriel A l'adresse suivante Ou la déposer dans l'un des points de dépôt Mis en place par le service La liste est consultable sur le site de la ville A vous de jouer ! Pour plus d'informations Téléphonez au 03 24 32 41 91 Les prochaines dates des assemblées des habitants Sont les suivantes Lundi 11 mars à 18h30 Salle de Nevers pour le secteur 4 Charleville-Centre Nevers Place Ducal Mont-Sy-Saint-Pierre Pour le secteur 3 Mézières Basilique La Citadelle Arche Le Teux Faubourg de Pierre Le jeudi 14 mars à 18h30 A la salle des fêtes de l'hôtel de ville Pour le secteur 5 Mohon La Ronde Couture La Croisette Les Grandes Moulues Couronne Champagne L'assemblée se tiendra le mercredi 27 mars à 18h30 A la maison des associations de Mohon Et enfin le secteur 1 Manchester Saint-Julien Le Bois d'Amour L'assemblée des habitants aura lieu le jeudi 4 avril à 18h30 Au Centre Social de Manchester Attractivité Et pourquoi pas une fondation Rimbaud Les retombées médiatiques de la vente aux enchères de plusieurs manuscrits rimbaldiens Puis du don effectué à la ville par Pascal Urano Le prouvent Plus que jamais Rimbaud est une star D'où l'idée de créer une fondation Afin de promouvoir notre ville par l'entremise de son enfant terrible AFP Figaro France Inter Ouest France France Info 20 minutes Le Parisien Une nouvelle fois grâce à Arthur Rimbaud Charl Town s'est retrouvée sous les feux de l'actualité le mois dernier Il faut reconnaître que l'histoire était belle Le premier acte se déroule à Paris En décembre Sous la forme d'une vente aux enchères Au cours de laquelle sont proposées plusieurs lettres Ou poèmes manuscrits de Rimbaud La ville parvient à acquérir l'une de ces lettres Datées de février 1891 Envoyées d'Ethiopie par Arthur à sa mère Il s'y plaint déjà de douleur dans cette maudite jambe Les autres lots sont malheureusement hors de portée financière Deuxième acte Lors de la cérémonie des voeux du maire en janvier Au cours de laquelle Boris Ravignon fait une annonce Un très généreux mécène Dont l'amour infini pour Charleville Lui est monté dans l'âme Nous a fait savoir qu'il avait acquis deux autres lettres Et qu'il souhaitait les offrir au musée Rimbaud Immédiatement Réseaux sociaux, médias locaux et nationaux Tentent de percer le mystère Qui est ce mystérieux donateur ? Les hypothèses s'enchaînent Parfois abracadabrantesques Jusqu'à l'acte final de cette pièce à suspense Jouée au musée Rimbaud Le 16 février Lors de la soirée de présentation de ses manuscrits Le mécène n'est autre que le chef d'entreprise d'Ardennet Pascal Urano Et ce dernier ne compte pas s'arrêter en si bon chemin Rimbaud fait partie du patrimoine de Charleville A-t-il confié à la presse locale C'est l'une des choses qu'on ne pourra pas nous enlever Il faut capitaliser dessus Pour avoir un rayonnement national Et international Le plus grand possible Je rêve d'une fondation Rimbaud L'idée est de trouver des américains, japonais Chinois, français Amoureux de Rimbaud Et qui ont de l'argent à lui consacrer Un projet qui correspond en tout point Celui présenté conjointement par Boris Ravignon Il faut unir nos forces Structures publiques et partenaires privés Pour acquérir de nouvelles pièces Et les présenter au public C'est une belle cause Qui mériterait certainement Qu'on crée une fondation Sécurité Nos policiers changent d'armes Un nouvel équipement pour nos policiers Ils abandonnent leur vieux Manurin Pour adopter une arme plus légère Et plus moderne Le Glock 17 Depuis 2019 Nos policiers municipaux sont armés Une évolution rendue nécessaire Pour leur propre sécurité La police municipale patrouille désormais Chaque soir jusqu'à 2h du matin Et peut avoir à faire face A des individus mal intentionnés Les armes de la police municipale Jusqu'alors des Manurins MR88 D'occasion Puisque rachetés par la ville A la police de l'air et des frontières Ces Manurins sont vieillissants Et nous n'en détenions pas assez Pour pouvoir équiper tous nos agents Ajoute Quentin Clarin Adjoint en charge de la sécurité Nous avons donc décidé De les remplacer par 45 pistolets automatiques Glock modèle 17 Ces derniers sont plus légers Et offrent plus d'autonomie 30 cartouches contre 12 pour les Manurins Nos policiers bénéficient actuellement D'une formation sur le maniement De cette nouvelle arme Formation théorique Concernant les caractéristiques Et le fonctionnement de ce pistolet Et pratique en stand de tir Sans oublier un rappel De la réglementation en vigueur Nos agents n'ont encore jamais eu A faire usage de leur arme Reprend Quentin Clarin Mais il est important A commencer pour leur propre sécurité Qu'ils puissent si besoin le faire En toute connaissance de cause Cadre de vie Piétonisation de la place du Cal En 2024 A partir d'avril La ville déploie la piétonisation De la place du Cal Pour dynamiser le centre-ville Améliorer la sécurité des piétons Et favoriser l'accessibilité Cette démarche s'appuie Sur des années d'initiatives Visant à limiter le stationnement Et à ouvrir la place aux piétons Notamment lors d'événements majeurs Entre 2020 et 2023 Des phases de piétonisation Ont été instaurées Avec des dispositifs de sécurité renforcés Pour 2024 Trois phases sont prévues Totalisant 207 jours de piétonisation Alliant des week-ends A une période estivale 7 jours sur 7 Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large De revitalisation du centre-ville Et de promotion des modes de déplacement doux Avec une volonté de créer un espace urbain convivial Et accessible à tous Trois phases de piétonisation Du 5 avril au 2 mai inclus Piétonisation les week-ends Du vendredi 18h au lundi matin à 6h Les livraisons restent possibles le samedi matin de 6h à midi Deuxième phase du 3 mai au 13 octobre Piétonisation complète 7 jours sur 7 Les livraisons restent possibles du lundi au samedi Entre 6h et midi Enfin, du 22 novembre au 31 décembre La place du Cal sera semi-piétonne Pour les marchés de Noël 2024 Avec circulation des véhicules maintenus Sur le quart de la place du Cal Située entre la rue du Petitbois Et la rue du Moulin Les livraisons pourront se faire De 6h à midi du lundi au vendredi Modalité de circulation Pour les véhicules motorisés Durant les phases de fermeture de la place du Cal Les automobilistes sont invités À prendre la déviation Par la rue Victoire Cousin Puis les rues Dobilly et Baron Quinard Pour retrouver la rue Noël Vie commerçante Faites votre shopping à Charleville-Mézières Le retour des beaux jours Rime avec braderie de printemps Et nouvelle saison des petites bulles de créateurs Sous la halle Prenez votre caba On va faire un tour en ville Pour s'habiller Remplir le frigo Ou trouver un petit cadeau C'est à Charleville-Mézières Que l'on fait ses courses Sur les marchés Ou chez les commerçants On trouve toujours son bonheur Et pour gâter ses proches Ou se faire plaisir Quoi de mieux Qu'un cadeau unique et local Elles reviennent Elles, ce sont les petites bulles de créateurs Qui reviennent cette année Pour une quatrième saison De leur boutique sous la halle Un dimanche par mois environ Nos talentueux artisans Investissent le marché couvert Pour vous proposer leur création De 10h à 18h Poterie, luminaire, mode, vêtements, vannerie, bijoux Cette année s'annonce riche Et amènera son lot de nouveautés Les dimanches 17 mars 12 mai 9 juin 13 octobre 3 novembre Et 1er décembre Le rendez-vous des bonnes affaires Faire du lèche-vitrine rue piétonne Prendre un petit café place du cal Ou déguster une gaufre Au pied de la fontaine Gonzague Sont autant de petits bonheurs Que la flânerie en ville réserve Vendredi 5 et samedi 6 avril La sortie shopping promet d'être encore plus animée Avec la braderie de printemps Qui s'installe dans la ville La journée du vendredi sera dédiée Aux commerçants sédentaires Qui casseront les prix Sur de nombreux articles Devant et dans leur enseigne Le lendemain Camelot et commerçants non sédentaires Installeront leurs étals Pour vous proposer de bonnes affaires Et des articles à tout petit prix Informations au 03 24 32 40 14 Petite enfance Viens, je t'emmène A l'occasion de la semaine nationale De la petite enfance Du 16 au 23 mars Des ateliers sont organisés Gratuitement En différents lieux de la ville Par les partenaires du dispositif 1000 premiers jours La semaine nationale de la petite enfance A pour objectif De réunir les enfants Dès la naissance Les parents Et les professionnels Autour d'événements Pédagogiques et culturels La thématique nationale retenue Cette année est Viens, je t'emmène Se laisser guider par l'enfant De nombreuses actions Seront ainsi proposées Aux familles Carolo Expositions Spectacles de marionnettes Projections Séances de lecture Et ateliers divers Kamishibai Éveil musical Yoga Atelier de découverte Sans souris motrice Dans des lieux propices Au calme Et à l'épanouissement De l'enfant Comme les médiathèques Le point lecture pour tous De Manchester L'Observatoire communal De la lecture publique Ou encore le relais Petite enfance Le SARC Le Centre André d'Hôtel Et l'association Parentage Et compagnie Proposeront également Des animations Durant la semaine Tout comme le musée De l'Ardenne Qui invitera les bambins A leur toute première Visite du musée A l'occasion De cette semaine nationale Les enfants accueillis Dans les crèches municipales Profiteront également De moments de partage Destinés à encourager Le réveil Sorties Séances de lecture Ateliers d'éveil corporel Et de stimulation Multisensorielle Animation musicale Ou encore Échanges intergénérationnels Retrouvez le programme complet Sur www.charleville-mézières.fr Et pour avoir plus d'informations Téléphonez au 03 24 32 44 96 Citoyenneté Tous mobilisés Pour une ville propre Le samedi 30 mars De 14h à 17h Se déroulera une opération De ramassage des déchets A la base nautique Jean de Lautre La première D'une grande série L'objectif est double Nettoyer un maximum Et sensibiliser la population A la problématique des déchets L'an dernier Une carcasse de voitures Des pare-chocs Des vélos Des canettes Des bouteilles Des mégots Pour ne citer Que quelques exemples Avaient été extirpées de l'eau Et des berges de Meuse De la base nautique Face à ce constat Des étudiants Carolo-Massériens En section GACO Gestion administrative Et commerciale Des organisations Ont décidé de retrousser De leur manche Dans le cadre D'un projet tutoré Pour ce faire Ils seront épaulés Par des élèves Du lycée Chanzy Le Charleville-Mézières Cano et Kayak Les services de la ville Pour le volet logistique Mais également Par la brigade Environnement Qui présentera Ces missions Et proposera également Des animations Autour du tri En écho Au World Cleanup Day Qui se tiendra Le 21 septembre prochain L'objectif Est de sensibiliser Le grand public Aux déchets sauvages Qui dénaturent malheureusement L'environnement En collectant Un maximum d'immondices Cette année Une balance financée Par le Lyon's Club Permettra de peser Précisément Les déchets par catégorie Chaque bonne volonté Est évidemment La bienvenue Pour participer A cette initiative citoyenne Selon ses disponibilités Et du temps Dont elle dispose N'hésitez pas A venir avec vos pinces Et vos gants Pour cette belle action Menée par des étudiants Rendez-vous Pour le World Cleanup Day En vue du prochain World Cleanup Day La journée internationale Du nettoyage De la planète Du 21 septembre Une réunion d'information Est programmée Le mercredi 20 mars A 17h30 Aux 3 avenues De l'industrie Ce moment Sera l'occasion Pour les représentants D'associations Assemblées des habitants Partenaires Etc D'échanger Sur ce grand rendez-vous mondial Qui réunit Des milliers D'initiatives Mais aussi De valider Votre inscription Au sein du quartier Que vous souhaitez nettoyer A l'issue de cette journée Les déchets collectés Seront rassemblés Et pesés Avant un moment De convivialité Proposé par l'union Des habitants De Manchester Autour d'un barbecue Des stands D'information Et de sensibilisation Seront également Installés Et pour l'occasion Notez qu'à l'heure actuelle L'association Est toujours A la recherche De partenaires Qui souhaiteraient Participer Sous forme de dons En amont De ce rendez-vous International La ville De Charleville-Mézières Par le biais De sa brigade Environnement Proposera également Un nettoyage Des abords Des écoles De la ville Du 16 au 20 septembre Les établissements Intéressés Peuvent d'ores et déjà Se faire connaître Via le numéro De téléphone 0324 32 40 90 Enfin Les éco-délégués Du collège Fred Camaroni S'engageront également Dans le nettoyage Des jardins familieux De Manchester Le 15 mars A 13h45 Et le 17 septembre A 13h45 Bravo Et merci à tous Pour votre mobilisation Solidarité Distribution De soupe Et de sourire A l'occasion Du 70ème anniversaire De l'appel De l'abbé Pierre Les compagnons Et les bénévoles D'Emmaüs Arden Proposent l'opération Resto Show Une distribution De soupe gratuite Tous les vendredis De 18h15 à 20h Au pied De la statue Gonzague Le principe De cette distribution De soupe Ouverte à tous Est avant tout De proposer aux passants Un moment de partage Et de chaleur humaine L'occasion de créer Du lien Entre des personnes Qui se croisent Sans prendre le temps De vraiment se parler Le tout Autour d'un plat simple Et populaire Qui réchauffe le corps Et le cœur Vous avez une compétence Que vous souhaitez partager Ou transmettre ? Emmaüs Arden Est en recherche De bénévoles N'hésitez pas A les contacter Plus d'informations Au 03 10 07 84 85 CCAS Econ Home La précarité énergétique Touche les ménages Au revenu modeste Mais en raison D'un parc de logements Non performant Et d'une hausse De coûts des énergies Elle a tendance A fragiliser Elle a tendance A fragiliser De plus en plus De foyers Dans le cadre De ces missions Le CCAS De Charleville-Mézières Vient soutenir Financièrement Les ménages En situation De précarité En complément Des aides de l'État Comme le chèque énergie Par exemple En effet Il élargit son public En travaillant Avec l'armée du salut Pour conduire Une action En direction Des mineurs Non accompagnés Qui n'ont pas toujours Un regard approprié Sur les consommations De chauffage D'électricité Et d'eau Et ont tendance A la surconsommation Cette collaboration Vise à éduquer Ces jeunes A la sobriété Énergétique Pour conduire Cette action Le CCAS Et l'armée du salut Se sont appuyés Sur l'expérience D'EDF Qui dispose D'outils Et supports Pédagogiques En 2023 Le CCAS Et EDF Se sont associés Pour mettre en place Différents types D'actions Dans le cadre Du projet Sur la sobriété Énergétique Les 4 E Économie Éducation Environnement Et énergie Projet Dans lequel S'inscrit Économe Après avoir Sensibilisé Les équipes De professionnels De l'armée Du salut Ces derniers Interviendront A leur tour Auprès des jeunes Pour Les guider Et les accompagner Dans l'utilisation Des énergies Et de l'eau Dans une logique D'éco-geste Établir des supports Trucs et astuces Réalisés par les jeunes Pour les jeunes Et mettre en place Des jeunes Référents Sobriété énergétique Ce travail A pour objectif De préparer les jeunes Et de les accompagner Dans leur prise d'autonomie En favorisant Leur intégration Dans le logement Et en garantissant Et en garantissant Leur stabilité Pour élargir Et impulser Une dynamique partenariale Le CCAS Le CCAS EDF Et l'armée du salut Prévoient D'associer Les bailleurs sociaux Habitat 08 Et Espaces Habitat Ce dernier Sera associé Par la mise à disposition D'un appartement éco Outil pédagogique Où l'on peut découvrir Des éco-gestes Et apprendre A poser des petits équipements Permettant des économies Mousseur au robinet Pommeau de douche Économique Thermomètre adapté Pour relever la température De son logement Réglage du thermostat De chauffage Les temps forts Le jeu de l'eau Imaginé et créé Par une apprentie conseillère En économie sociale Et familière Et créé Le jeu de l'eau Imaginé et créé Par une apprentie conseillère En économie sociale Et familiale Au CCAS Pour aborder La problématique De l'eau Et son usage Sous un angle Très ludique Une action Avec les partenaires Mise en place D'une journée Avec un point Un match de football Pour réunir en grand nombre Les jeunes accueillis Journées regroupant Plusieurs stands D'informations D'activités Et d'ateliers Afin de faire participer Les jeunes Enfin La mise en place De challenges Pour les jeunes Entrés en logement Autonome Afin de voir L'impact Sur les jeunes Qui ont bénéficié De cet accompagnement Avec une récompense À la clé Lorsque l'objectif De sobriété énergétique Est atteint Plus d'informations En contactant Le CCAS Au 0324 32 45 00 CCAS Econ Home La précarité énergétique Touche les ménages Revenus modestes Mais En raison D'un parc De logements Non performants Et d'une hausse Du coût Des énergies Elle a tendance À fragiliser De plus en plus De foyers Dans le cadre De ces missions Le CCAS De Charleville-Mézières Vient soutenir Financièrement Les ménages En situation De précarité En complément Des aides de l'État Comme le chèque énergie Par exemple En effet Il élargit son public En travaillant Avec l'armée du salut Pour conduire Une action En direction Des mineurs Non accompagnés Qui n'ont pas toujours Un regard approprié Sur les consommations De chauffage D'électricité Et d'eau Et ont tendance À la surconsommation Cette collaboration Vise à éduquer Ces jeunes À la sobriété énergétique Réalisation En plusieurs étapes Pour conduire cette action Le CCAS Et l'armée du salut Se sont appuyés Sur l'expérience D'EDF Qui dispose d'outils Et de supports pédagogiques En 2023 Le CCAS Et EDF Se sont associés Pour mettre en place Différents types d'actions Dans le cadre Du projet Sur la sobriété énergétique Les 4 E Pour économie Éducation Environnement Et énergie Projet dans lequel S'inscrit EconHome Après avoir sensibilisé Les équipes de professionnels De l'armée du salut Ces derniers Interviendront à leur tour Auprès des jeunes Pour Les guider Et les accompagner Dans l'utilisation Des énergies Et de l'eau Dans une logique D'éco-geste Établir des supports Trucs et astuces Réalisés par les jeunes Pour les jeunes Mettre en place Des jeunes référents Sobriété énergétique Ce travail a pour objectif De préparer les jeunes Et de les accompagner Dans leur prise d'autonomie En favorisant Leur intégration Dans le logement Et en garantissant Leur stabilité Pour élargir Et impulser Une dynamique partenariale Le CCAS EDF Et l'armée du salut Prévoient d'associer Les bailleurs sociaux Habitat 08 Et Espace Habitat Ce dernier Sera associé Par la mise à disposition D'un appartement éco Outil pédagogique Où l'on peut découvrir Des éco-gestes Et apprendre à poser Des petits équipements Permettant des économies Comme Les mousseurs au robinet Les pommeaux de douche Économiques Les thermomètres adaptés Pour relever la température De son logement Le réglage du thermostat De chauffage Etc Les temps forts Le jeu de l'eau Imaginé et créé Par une apprentie conseillère En économie sociale Et familiale OCCAS Pour aborder la problématique De l'eau et son usage Sous un angle très ludique Une action avec les partenaires La mise en place D'une journée Avec en point d'orgue Un match de football Pour réunir En grand nombre Les jeunes accueillis La journée regroupant Plusieurs stands D'informations D'activités Et d'ateliers Afin de faire participer Les jeunes Enfin La mise en place De challenges Pour les jeunes Entrés en logement autonome Afin de voir L'impact sur les jeunes Qui ont bénéficié De cet accompagnement Avec une récompense A la clé Lorsque l'objectif De sobriété énergétique Est atteint Pour plus d'informations Contactez le CCAS Au 03 24 32 45 00 5. Rendez-vous Culture Printemps des poètes La ville met la poésie A l'honneur Du 9 au 25 mars Dans le cadre Du printemps des poètes Le thème de cette édition Sera la grâce Spectacles Concerts Visites guidées Ateliers Lectures Découvrez le programme 2024 Ces deux semaines Seront le premier temps Fort poétique De cette année Marqué par le 170ème anniversaire De la naissance du poète Et un avant-goût Des différents rendez-vous Proposés par le musée Rimbaud Jusqu'à la biennale de poésie Les ailleurs Qui se déroulera Du 17 au 20 octobre Cette quinzaine poétique Débutera le samedi 9 mars Par un moment de grâce Au musée Arthur Rimbaud Il ouvrira exceptionnellement Ses portes le matin Pour vous inviter A une pause relaxante Et un voyage contemplatif Lors d'un atelier proposé Par la sophrologue Mathilde Bizol De la grâce Il sera aussi question A la maison des ailleurs A travers la diffusion De la vidéo Ivresse du monde De Dominique Fajlang Qui a obtenu le label Printemps des poètes Le slam sera aussi à l'honneur Grâce à la présence De Julie Lombe Depuis octobre 2023 Elle initie deux classes De l'école Flandre Et de l'école Croisa A cette façon contemporaine D'écrire de la poésie Les élèves partageront Leurs textes Lors d'une déclamation Au forum Cette slameuse Et poétesse sociale Prix littéraire Parode urbaine Wallonie Bruxelles En 2019 Et finaliste Du championnat européen De slam En 2020 Investira aussi La scène du forum En compagnie De Sarah Machine Pour son spectacle Pauvre fille Enfin L'association internationale Les amis de Rimbaud Vous convie A un après-midi Poétique Dans l'auditorium Du musée de l'Ardenne Tandis que Sacha Thomas Proposera le seul en scène La lecture Théâtrale Rimbaud et Balzac Dans la grâce d'un même ciel Patrick Hamel Présentera son spectacle Voyage dans la poésie Où les poèmes de Rimbaud Verlaine Hugo Sont mis en musique A la guitare De nombreuses autres animations Sont mises en place A la MCL Mabohème Jean-Pierre Dan Vous invite A une présentation Émaillée de commentaires Du recueil d'Arthur Rimbaud Les cahiers de Douai A travers Il était doué A la médiathèque Voyelle Vous pourrez découvrir Une sélection De certaines pièces Du fond André-Velter Et assister A un concert d'Irtis Artiste pratiquant L'art du terre-et-main Et de la lame sonore Deux instruments Qui sont le prolongement De sa voix Musique et poésie Sont aussi à l'honneur Au TCM Avec un concert De l'auteur-compositeur-interprète Canadien Étienne Fletcher Enfin Le dispositif Charleville Lecture Sera également de la partie En proposant Des ateliers de lecture De poèmes Dans divers lieux Tels que Le service pédiatrie Du centre hospitalier De Manchester Ou la maison d'arrêt De Charleville-Mézières Le programme complet Est disponible Dans les différentes Structures culturelles Dans les accueils mairies Et sur le site www.museart.fr Horaires d'ouverture Des musées Du mardi au vendredi De 9h à 12h Et de 13h30 A 17h30 Samedi et dimanche De 14h à 17h30 Pour plus d'informations 03 24 32 44 65 Ou www.museart.fr Société Journée internationale Des droits des femmes Comme chaque année La ville de Charleville-Mézières Et ses partenaires Participent à la journée Internationale Des droits des femmes Autour de la date Du 8 mars Et tout au long de l'année Différents événements Mettront en lumière La lutte pour les droits Des femmes Et les nécessaires avancées De notre société Vers l'égalité Hommes-femmes Rapide tour d'horizon De la programmation Riche et variée Qui vous attend À Charleville-Mézières Vendredi 8 mars Coup de projecteur Sur la femme À travers plusieurs événements Le premier Vous permettra De partir à la découverte De la représentation De la femme Dans les arts Grâce à une visite guidée Proposée à 15h Au musée de l'Ardenne Le second Organisé de 10h À 14h À la maison du campus Invitera les femmes À s'assumer À travers une exposition De portraits et de textes Dont le maître mot Est Osez être vous La femme Dans son rôle maternel Ne sera pas oubliée Avec une pièce de théâtre Proposée par le service De l'action culturelle À 19h au forum La création Ludus Maldemer Complé À compter du 12 mars La délégation départementale Au droit des femmes Et à l'égalité Entre les femmes Et les hommes Des Ardennes S'associe à de nombreux partenaires Pour proposer des événements Artistiques et culturels En différents points De la ville Théâtre Conférences Ateliers Danse Expositions Ou encore Projections Et débats Seront proposées Au centre d'information Sur les droits Des femmes Et des familles À la maison De la culture Et des loisirs Mabohem Et à la médiathèque Voyelle De grandes figures féminines Y seront mises en lumière Comme l'artiste-peintre Mexicaine Frida Kahlo La réalisatrice Agnès Varda Ou encore Alice Millard Pionnaire du sport féminin De sport Il sera aussi question Avec la programmation De libre arbitre Le 29 mai Au théâtre de Charleville-Mézière Une pièce contemporaine Qui retrace le parcours De la sportive hors normes Caster-Sémania Le centre social de Manchester Et le centre André d'Hôtel S'associent également A l'événement En proposant un programme D'activités dédié aux femmes En mars et en avril Samedi 23 mars Le service des sports de la ville Vous invite à la troisième édition De l'événement Un temps pour elle De 13h à 18h À la salle du bois crancé Durant l'après-midi Toutes les femmes Pourront participer gratuitement À différentes activités sportives Et des ateliers Sports santé et bien-être Retrouvez le programme complet Sur www.charleville-mézière.fr Pour plus d'informations 03 24 32 44 40 Marionnette En route pour la journée mondiale De la marionnette Lancée en 2003 Par l'Union internationale De la marionnette La journée mondiale De la marionnette Célébrée chaque année Le 21 mars à travers le monde Est un événement destiné À promouvoir les arts De la marionnette Du 20 au 28 mars Une trentaine de partenaires Proposeront un programme D'activités variées Pour tous les publics À Charleville-Mézière Et dans les Ardennes Ateliers Projections Expositions Spectacles Conférences Une semaine riche Dont l'inauguration Aura lieu mercredi 20 mars Au Forum Avec le spectacle Minute Cocotte Et dont vous trouverez Le programme complet Sur www.unima.org En mars La ville de Charleville-Mézière Lance les marionnettes Des Hoffs Au Forum Un rendez-vous mensuel Avec les compagnies du Hoffs Qui nous ont fait rêver Pendant le festival Et qui proposeront Des spectacles Jeunes publics Et familiaux À mercredi par mois Hors vacances scolaires L'idée est de continuer À tisser des liens Entre ces compagnies généreuses Et ce public Carlo-Massérien Recontré au détour D'une rue Pour que de nouveaux Rendez-vous marionnétiques Se tiennent entre Deux éditions du festival À l'occasion De la journée mondiale De la marionnette La ville accueille Une compagnie fidèle des Hoffs La compagnie du Polisson Avec son spectacle De marionnettes sur table Minute Cocotte Mercredi 20 mars à 16h Dans un lieu délaissé par l'homme Vie un petit monde Qui a trouvé refuge Chaque matin Aldo Lecoq C'est gosille Et rate encore Le chant du réveil Mamie Cocotte Prend sous son aile De drôles de locataires Alors qu'elle rêve toujours De couver un dernier raf Quant à Coquette La poulette Elle s'inquiète Pour ses petits Pic-pic A vu rôder un renard Vite Tous à l'abri Bien au chaud Un secret couve Une coquille va se fendre Et bouleverser La vie du poulailler Spectacle pour tout public À partir de 4 ans Pas de réservation Milletterie libre Sur place 45 minutes avant le spectacle Pour plus d'informations 03 24 32 44 40 A l'occasion de la journée mondiale De la marionnette L'école nationale supérieure Des arts de la marionnette Située 16 avenue Jean Jaurès Organise sa journée Portes ouvertes Le samedi 23 mars De 11h à 18h Poussez les portes D'une école d'art Unique en France Entrez de les coulisses D'un théâtre Découvrez des collections De marionnettes De tous horizons Ou inscrivez votre enfant À un atelier de fabrication Le programme est proposé Par l'Institut international De la marionnette En partenariat Avec le festival mondial Des théâtres de marionnettes Activités en accès libre Tout public Sur réservation Programme détaillé Sur www.marionnette.com Vie étudiante Le printemps des étudiants Le printemps des étudiants S'annonce épique Du 27 mars au 7 avril La manifestation débutera En grande pompe Avec la remise symbolique Aux étudiants Des clés de la ville Le mercredi 27 mars Marquant le coup d'envoi De 10 jours de festivité Organisé à l'initiative De la ville de Charleville-Mézières En collaboration Avec les associations étudiantes Du territoire Le printemps des étudiants Monte en puissance D'année en année Avec de multiples temps forts Mis en place Par et pour les étudiants Ce moment est l'occasion Pour les 2332 élèves Qui poursuivent leurs études supérieures Dans les établissements Carollo-Massériens De se rencontrer Et d'échanger Mais surtout De découvrir davantage La ville Ses structures Et les nombreuses activités Qui leur sont proposées Chaque journée Sera ponctuée D'au moins deux temps forts Tantôt sportifs Festifs Ou encore culturels Pour la première fois Depuis la création De ce moment dédié aux étudiants Une nouveauté excitante S'ajoute au programme Le tout premier challenge Interétablissement Où les étudiants S'affronteront Lors de compétitions Basket, patinage, natation Blind test Durant toute la durée De l'événement Des récompenses Sont évidemment attribuées A l'établissement Qui se sera montré Le plus performant Parmi les moments phares Une soirée patinoire Sera proposée Le jeudi 28 mars Un tournoi de foot En salle Ainsi qu'une journée De sensibilisation Aux différentes formes De handicap Le samedi 30 mars Une compétition De basket 3 contre 3 Est organisée Le mardi 2 avril Dès 19h Une compétition Piscine Le jeudi 4 avril De 18h à 19h30 Suivie d'une soirée étudiante De plus Une soirée Talent caché Fête le grand saut Se déroulera au forum Le samedi 6 avril Dès 20h Et mettra en compétition Une caserne d'artistes Toutes disciplines confondues Le clou du spectacle Sera sans aucun doute La célèbre Gacolore La course aux couleurs Qui embellira La ville de dimanche 7 avril Que vous soyez étudiant Ou simplement en quête De moments mémorables Le printemps des étudiants Vous réserve Une expérience inoubliable Retrouvez l'intégralité De la programmation Sur le site www.charleville-mezière.fr Pour plus d'informations 03 10 23 02 35 Rendez-vous Prochainement au TCM Jeudi 14 mars A 20h Concerts Canada Plus Première partie De Olifera Une prose authentique Aussi puissante Que sa musique Il se dégage De l'univers D'Etienne Fletcher Quelque chose De résolument touchant De douces égratignures Dans la voix L'auteur-compositeur-interprète Trouve les mots Les bouts Pour traduire en chanson La vie La mort Et ce qui respire Entre les deux Etienne Fletcher Propose en spectacle Intime Allant du rock Au blues Du folk Au pop Et portant en son cœur La fierté francophone De l'Ouest canadien Antigone Antigone est devenue Le nom de la juste rébellion L'icône de la désobéissance civile Elle qui décida D'ensevelir son frère Pauliniste Malgré l'interdiction De son oncle Créon Nouveau roi de Thèbes Qui la condamne A être emmurée vivante Sur la scène Recouverte d'un lit de cendres La danse se met Au service du récit Le cœur interprète Autant par la voix Que par le corps Cette grande pièce antique Mercredi 20 mars A 14h Autour du spectacle Projection au cinéma Métropolis Du film Antigone De Sophie Deraspe Antigone est une adolescente Brillante Au parcours sans accro En aidant son frère A s'évader de prison Elle agit au nom De sa propre justice Celle de l'amour Et la solidarité Lecture sonorisée Création Samedi 23 mars A 11h Sur l'île du Vieux Moulin Replie au foyer du TCM En cas de pluie Dans le cadre Du printemps des poètes Et après les expériences Réussies de lecture Sous casque Au sein de la basilique Et de l'Epad L'Epaquis Cette forme est à nouveau Explorée à l'occasion De ce temps fort Autour de la poésie Il s'agira D'une lecture déambulatoire A partir d'extraits Du recueil A la ligne De Joseph Pontius Gratuit Sur réservation Réservation Sur www.charleville-mezière.fr Ou à la billetterie Du TCM Pour plus d'informations 03 24 32 44 50 Action 1000 premiers jours Point lecture Pour tous De Manchester 24 rue Jules Rolin Mardi 5 mars De 19h15 A 11h15 Je fabrique Mon herbier Atelier Par Gwenaëlle Peau de main Artiste plasticienne De 15 mois A 3 ans Plus les parents Mardi 12 mars De 9h30 A 10h30 Bébé gym Par Yannick Toury De 15 mois A 3 mois Mardi 12 mars De 15h A 16h Atelier massage Pour bébés Par Delphine Rico De la naissance A 2 ans Mardi 19 mars De 9h A 10h Respirer Se détendre Par Anaïs De Macon Du 2ème mois De grossesse Au 13ème mois De naissance Mardi 26 mars De 9h A 10h Lire avec son bébé Par Annie Jaco De la naissance A 3 ans Médiathèque Porteneuve Mercredi 6 mars De 9h30 A 10h30 Lire avec son bébé Par Martine Lepage De la naissance A 3 ans Mardi 12 mars De 9h30 A 11h30 Atelier prévention Maternité Par la caisse primaire D'assurance maladie Des Ardennes Femmes enceintes Projet de maternité Plus futur papa Mercredi 20 mars De 9h15 A 10h15 Respirer Se détendre Par Anaïs De Macon Du 2ème mois De grossesse Au 3ème mois De naissance Samedi 23 mars De 10h30 A 11h30 Et de 12h A 13h Animation musicale Par Marc Banger De 3 mois A 3 ans Mardi 26 mars De 9h30 A 10h30 Zen Art Apaiser ses émotions Avec l'art Par Sabrine Ponsard De la naissance A 3 ans Parents Femmes enceintes Vendredi 29 mars De 9h15 A 11h15 Portage de bébé Par parentage Et compagnie De la naissance A 3 ans Animation gratuite Ouverte à tous Pour plus d'informations Et réservations 03 24 32 44 96 Programme Ville d'art et d'histoire Vendredi 22 mars A 18h Auditorium du musée De l'Ardenne A laissé vous raconter La fontaine duquel De Charleville Par André Jacques Marre Entrée libre Dans la limite Des places disponibles Samedi 30 mars Samedi 30 mars A 14h30 Départ du parvis De l'église Saint-Rémy Visite guidée Sur l'église Saint-Rémy Une histoire religieuse De Charleville Réservation obligatoire Auprès de l'Office de tourisme Contacte Arrobas Charleville Tiré Sedan Tiré Tourisme .fr Ou 03 24 55 69 90 Du mardi 2 avril Ou jeudi 2 mai Médiathèque Porteneuve Reconstruire Mézières Centenaire d'une reconstruction Art déco Pour plus d'informations 03 24 32 44 75 Le forum Gintelgarten Samedi 16 mars Dès 20h L'association Karlstadt Investit le forum Une nouvelle fois Avec cette fois-ci Dans leur jardin d'hiver Luxuriant Des synthés vénéneux Des batteries toxiques Des guitares corrosives Une potion entre Coldwave Pop Et post-punk Peut-être un antidote À l'hiver En attendant le printemps Au programme Le groupe belge Remour Sinspop Pleasure Principal Rock Alternatif Et Venin Karma Coldwave Information pratique Tarif unique à 12€ Ouverture des portes 20h Barre et petite restauration Sur place Accessibilité PMR Billet en vente Via Wiesvent Et le pass culture Ou dans les points de vente Suivant à partir du 12 mars Le Verbox La plaque tournante Librierie chez Josette Théâtre de Charleville-Mézières MJC Calonne Sedan En partenariat avec la ville de Charleville-Mézières Et Radio Bouton Pour plus d'informations 03 24 32 44 40 Autre rendez-vous Jusqu'au dimanche 24 mars Place de l'hôtel de ville Fête foraine Pour plus d'informations 03 24 32 40 14 Vendredi 8 mars Journée internationale des droits des femmes Vendredi 8 mars De 15h à 19h Place du Cal Marché des producteurs de pays Pour plus d'informations 03 24 32 44 Samedi 9 mars A 20h30 Centre social de Manchester Concours de belote Pour plus d'informations 0601 71 51 19 Organisation Club des aînés de Manchester Du samedi 9 au lundi 25 mars Printemps des poètes Dimanche 10 mars De 10h à 17h Salle arc-en-ciel Bourse aux poissons Entrée libre Pour plus d'informations 07 70 04 99 97 Organisation Aquaclub 08 Mardi 12 mars à 19h30 Cinéma Metropolis Projection du film C'est encore à domaine Il reste encore demain De Paola Cortelese En avant-première Pour plus d'informations 06 85 65 93 39 Ou figlidelgonzaga.cmz Arrobas gmail.com Organisation Association Figli del Gonzaga Vendredi 15 mars De 15h à 19h Place de l'hôtel de ville Marché des producteurs De pays Pour plus d'informations 03 24 32 44 Vendredi 15 mars A 19h30 Auditorium de la médiathèque Voyelle Soirée moule à facettes A l'occasion de la journée Internationale des droits Des femmes Petite restauration Et buvette sur place Pour plus d'informations 03 24 55 48 07 Ou Contact Arrobas La pellicule ensorcelée Point org Organisation La pellicule ensorcelée Samedi 16 mars A 19h Théâtre de l'école Nationale supérieure Des arts de la marionnette Juste camille Spectacle marionnette et danse Par la treizième promotion A partir de 16 ans Informations et réservations Au 03 24 33 72 50 Ou Institut Arrobas Marionnette Point com Samedi 16 mars A 20h Forum Wintergarten Dimanche 17 mars A partir de 12h Salle arc-en-ciel Repas dansant Avec l'orchestre Dany Daniel Pour plus d'informations 03 24 37 14 17 Organisation De loisirs club Jeudi 21 mars A 19h La plaque tournante Projection de court-métrage Sur le thème Esprit sportif Etulat Pour plus d'informations 03 24 55 48 07 Ou Contact Arrobas La pellicule ensorcelée Point org Organisation La pellicule ensorcelée Et la plaque tournante Vendredi 22 mars A 18h30 Et 21h Banana Joe Et la grande ours 12ème marionnette Le jeu de l'ours Par la compagnie Nidom A partir de 12 ans Entrée libre Pour plus d'informations Festival-marionnette.com Organisation Festival mondial Des théâtres De marionnettes Du vendredi 22 Au dimanche 24 mars 30ème édition Du site d'action Samedi 23 mars A 18h Théâtre de Charleville-Mézières Concert de l'orchestre D'harmonie De Charleville-Mézières Pour plus d'informations 06 30 46 67 46 Organisation Orchestre d'harmonie De Charleville-Mézières Samedi 23 mars A 18h30 Chez Josette Projection de court-métrage Sur le thème La prog à Josette Pour plus d'informations 03 24 55 48 07 Ou contacte Arrobas La pellicule ensorcelée Point org Organisation Les pellicules ensorcelées Et chez Josette Samedi 23 mars A 20h30 MCL Mabohem Concert de groupe The Bridges A l'occasion De la Saint-Patrick Pour plus d'informations Et réservations 03 24 33 31 85 Organisation MCL Mabohem Mercredi 26 mars A 17h30 Plume et Bulles Projection de court-métrage Sur le thème Le cinéma C'est fantastique A partir de 8 ans Pour plus d'informations 03 24 55 48 07 Ou contacte Ou contacte La pellicule En sorcelée Org Organisation La pellicule En sorcelée Et Plume et Bulles Mardi 26 mars A 20h Ganguette Arena Spectacle des Harlem Globetrotter Pour plus d'informations www.lesflammes.com Organisation Gérard Dureau Productions Du mercredi 27 mars Au dimanche 7 avril Printemps des étudiants Samedi 6 avril De 14h à 17h Quartier du Clopole Rue Marguerite-Lebrun Animation Co-Post Et Troc aux Plantes Gratuit sans inscription Pour plus d'informations 06 44 39 23 89 Samedi 6 avril A partir de 18h Salle Arc-en-Ciel Repas sur le thème Les tables partagées Sans gluten Information Et réservation Au 06 29 55 83 89 Organisation L'association Vivre Mieux Sans Gluten Samedi 6 avril A partir de 19h Salle Canon Soirée Disco Année 80 à 2003 Information Au 06 01 71 51 19 Ou 07 57 63 24 08 Organisation Club des aînés De Manchester Du lundi 8 Au 19 avril 32e Festival Des enfants Du cinéma Pour plus d'informations Dans le Carole au Marc D'avril Vendredi 12 avril De 15h à 19h Place du Cal Marché des producteurs De pays Pour plus d'informations 03 24 32 40 14 Serre citoyenne La serre citoyenne Square Cardo 34 avenue Gailly Est ouverte du lundi Au vendredi De 8h à 17h Et des samedis matins De 10h à 12h Jusqu'au 18 mai Pour plus d'informations 03 24 32 40 99 Exposition Jusqu'au mercredi 13 mars Jusqu'au mercredi 13 mars Du mercredi au vendredi De 14h à 18h Et le samedi De 16h à 19h Labo Sauvage 49 rue du Moulin Exposition Avril Ou les forêts Potemkin De Céline Lecomte Pour plus d'informations 06 62 53 30 09 Ou www.labosauvage.com Organisation Labo Sauvage Jusqu'au jeudi 14 mars Tous les jours De 14h30 à 18h30 Galerie Lebon Rue du Petitbois Exposition Salon de printemps Ouverte à tous Où vous pourrez admirer De nombreuses oeuvres Dans des disciplines Aussi variées Que la peinture à l'île L'aquarelle L'acrylique Et technique mixte Ainsi que de la sculpture Pour plus d'informations 06 67 20 24 12 Organisation Union artistique Des Ardennes Jusqu'au dimanche 19 mai Musée de l'Ardenne Aux horaires d'ouverture Du musée Exposition reflet L'artisanat mérovergien Révélé Pour plus d'informations 03 24 32 44 60 Ou www.museer.fr 6 1 Sport Basket Les play-offs Dans le viseur En enchaînant Des victoires nécessaires En ce début d'année 2024 Et notamment Face au leader Basketland Les flammes Ont retrouvé des couleurs Qu'ils leur permettent De regarder vers le haut Longtemps perturbés Par de nombreuses blessures Les carolos Semblent enfin Pouvoir s'appuyer Sur un effectif stable Avec le retour De Sarah Chevaugon Et les arrivées Conjugées D'Agnès Tudor De Xiomara Morrison Et d'Ornella Bancolet Le plein de forces effectuées Les pensionnaires De la Ganguette Arena Vont pouvoir se lancer Dans un sprint final Où seule une place Dans le top 8 Ferait leur bonheur Pour cela Pour cela Il faudra encore décrocher Le site des flammes 3xw.lesflammes.com Et la billetterie Sur 3xw.gdp.fr GDP pour Gérard Drouot Productions Agenda sportif Football Le dimanche 10 mars A 14h30 Au stade Saint-Langro Match de R3 L'entente reçoit Etimbusie Le dimanche 17 mars A 14h30 Au stade Saint-Langro Match de R3 L'entente reçoit Les Evels Le dimanche 17 mars A 14h30 Au complexe Emler Match de R3 Le Teu reçoit Le Chêne Le samedi 23 mars A 20h Au stade du Petit Bois Match de R2 L'Ocna reçoit Rétel Le samedi 30 mars A 14h30 Au stade Saint-Langro Match de R3 L'entente reçoit Blany Carignan Enfin Le samedi 6 avril A 20h Au stade du Petit Bois Match de R2 L'Ocna reçoit Reims Saint-Anne-B Rugby Le dimanche 10 mars A 13h30 Au stade de la Varenne Match de R2 Ardenne-Rugby Reçoit Saverne Le dimanche 17 mars A 13h30 Au stade de la Varenne Match de R2 Ardenne-Rugby Reçoit Saint-Louis Basket Le dimanche 17 mars Le dimanche 17 mars A 15h15 A la Ganguette Arena Match de Ligue Féminine Les Flammes reçoivent Montpellier Le samedi 23 mars A 17h15 A la Salle Bayard Match de N2 Féminine Les Flammes reçoivent Paris Basket Samedi 23 mars A 20h A la Ganguette Arena Match de N2 L'Etoile reçoit Dourges Le samedi 30 mars A 20h30 A la Ganguette Arena Match de Ligue Féminine Les Flammes reçoivent Angers Patinage artistique Du samedi 16 au dimanche 17 mars De 8h à 19h le samedi Et de 8h à 17h le dimanche A la Patinoire Isatchenko Championnat de France Médine Short Track Du samedi 9 au dimanche 10 mars De 9h à 13h30 le samedi Et de 8h à 15h le dimanche A la Patinoire Isatchenko Cinquième manche du Trophée National Andes Le samedi 23 mars à 18h au gymnase Campus Sud-Ardenne Match Honneur Régional CMHB reçoit Brienne Suivi de CMHB Carignan Championnat Marne-Ardenne féminine Badminton Le dimanche 24 mars de 8h à 17h au gymnase des Capucines Match Championnat Régional 1 par équipe Avec La Plume de Charleville-Mézières Enfin tennis de table Le samedi 9 mars à partir de 17h Salle Bestel Les championnats nationaux et régionaux par équipe CMHB 1 Cugnot-Villeneuve 1 CMHB 2 Camp 2 CMHB 3 Coutance 1 CMHB 4 Reims Olympique 2 CMHB 5 Terreville 1 CMHB 6 Reims Olympique 6 CMHB 7 Terreville 2 Attention certains rendez-vous sportifs peuvent être amenés à changer de lieu, de date et ou d'horaire Car Olympiade 2024 380 élèves vont vivre en avant-première les JO à Charleville-Mézières A l'approche de la deuxième édition de la Car Olympiade Charleville-Mézières se prépare à vivre un événement sportif d'envergure inscrit dans la semaine olympique et paralympique et bénéficiant du label Terre de Jeux depuis 2019 La précédente édition avait connu un succès avec la participation de 370 élèves tous impliqués dans une compétition sportive mettant l'accent sur l'inclusion La cérémonie de clôture tenue au Stade Saint-Langro avait été marquée par un défilé et la distribution de récompenses 6 écoles, 16 classes, 380 élèves, un programme varié La Car Olympiade 2024 s'annonce encore plus ambitieuse et mobilisera l'ensemble des écoles primaires de la Ronde Couture En préambule de cet événement, des interventions éducatives se sont déroulées en décembre et février dans le but de sensibiliser les élèves aux Jeux olympiques et paralympiques Ces sessions ont également inclus des défis créatifs comme la réalisation de pancartes ou encore une première épreuve de quiz en classe Moment clé Le coup d'envoi de la Car Olympiade sera donné lors de la cérémonie d'ouverture programmée le 28 mars à l'Hôtel de Ville Cet événement mettra en avant le défilé, la mise en scène des anneaux olympiques par les élèves des démonstrations clôturées par l'allumage de la flamme marquant ainsi le commencement des festivités Une fois la Car Olympiade lancée, les classes se rencontreront au complexe Emler à différentes dates pour rivaliser dans 5 sports L'objectif étant d'accumuler le maximum de points Pour concrétiser ce projet, une cérémonie de clôture aura lieu le 5 avril au Stade Jean-Marie Baudouin et sera rythmée par un défilé et la remise de récompenses aux élèves et aux gagnants A la clé, pour la meilleure classe, des places pour assister à un quart de finale de handball féminine à Lille, en Nord, lors des JO La Car Olympiade 2024 promet d'être un moment inoubliable, célébrant le sport, l'inclusion et l'esprit olympique Trail, la Natura Carolo Dimanche 17 mars, la SPTT vous donne rendez-vous pour la 5e édition du Trail Natura Carolo Au programme, les coureurs auront le choix entre deux distances à effectuer dans les bois de la Havetière Une de 20 km pour un départ à 10h et une de 10 km avec un départ à 10h30 A noter qu'une marche de 10 km dans les bois sera également proposée avec un départ à 10h35 Côté inscriptions, les inscriptions pour les 20 et 10 km se prendront jusqu'au vendredi 15 mars sur le site www.ledossar.com ou une licence valide ou un certificat médical datant de moins d'un an sera demandé Il sera également possible de s'inscrire sur place le jour J Quant à l'inscription à la marche, elle se fera uniquement sur place à partir de 10h au tarif de 2€ Le départ et l'arrivée se dérouleront au niveau du gymnase Rouget de Lille Plus d'informations au 07 76 69 28 52 7. Histoire De la route impériale à l'avenue de Gaulle, un long ruban dans l'espace et dans le temps par Jean-François Saint-Bastien de la Société d'Histoire des Ardennes Si je vous disais que notre avenue Charles-de-Gaulle va jusqu'à Paris, Hambourg et Orléans me traiterez-vous de Marseillais avec la sardine qui pouchait le port Vous n'auriez pas tout à fait tort, ni tout à fait raison On le sait, Charleville a été construite ex nihilo à mille milles de toutes terres habitées, a écrit Saint-Exupéry Bien que profitant déjà d'une voie de communication naturelle, lameuse il a fallu construire des routes pour la relier au reste du monde et l'histoire des routes n'est pas un long ruban bitumineux tranquille Voyez plutôt Remontons en 1760, 154 ans après la création de notre cité pour que le premier axe majeur, la route royale, soit créé entre Mézières et les Flandres, Namur passant par la future avenue qui nous occupe Mais à l'époque, elle était à l'extérieur de la ville Pour relier Charleville à la route royale, il a fallu construire une voie qui partait de la porte de Flandres aujourd'hui l'avenue Charle-Boutet Les deux routes se rejoignaient dans la partie supérieure en direction du varc d'aujourd'hui Nous devons à Napoléon un maillage serré des routes pour unifier le pays mais aussi pour faciliter le déplacement rapide des troupes défendant le territoire ou marchant pour en conquérir de nouveau Il fut établi une liaison routière entre tous les chefs-lieux par 229 routes impériales dont la nomenclature a été fixée par le décret impérial du 16 décembre 1811 Charleville était sur le tracé de la route impériale 3 qui reliait Paris à Hambourg La même année, un axe entre Reims et Orléans, la route impériale 44 est tracée, complétée, entre 1811 et 1824 par la voie entre Mézières et Reims Mais la bataille de Leipzig, 13 octobre 1813, marque le début de l'effondrement de l'Empire napoléonien La politique d'expansion du roi Louis XVIII est moins ambitieuse que celle de son prédécesseur En 1824, les routes impériales 3 et 44 se transforment en route nationale 51 courant de Mézières à Orléans Elle fut allongée jusqu'à Jivet le 6 janvier 1826 Finalement, la route nationale 51 et la route d'Orléans à Jivet et à Dinan Charleville se trouvant au kilomètre 348 Émanant du décret du 16 décembre 1811, les routes départementales ont déjà un premier cadre Le décret du 7 janvier 1813 établit la liste précise des 33 535 kilomètres de routes ainsi classifiées dont 32% sont pavés C'est en 1930 que le réseau routier national s'étoffe en intégrant dans cette catégorie 40 000 kilomètres de routes départementales ou communales Elles étaient le plus souvent constituées des routes dites de troisième catégorie de la classification napoléonienne plus particulièrement utile aux communes qu'elles traversaient Mais le temps passe et avec lui l'aménagement des routes ou plutôt leur réaménagement 1972 est une année marquante pour cette évolution Progressivement, la route nationale 51 est démembrée, transformée Entre Charleville-Mézère et le Piquet, elle devient la route nationale 43 Elle reste dans le domaine routier national jusqu'en 2018 c'est-à-dire jusqu'à la réalisation de l'autoroute A304 Globalement, l'État a déclassé 53 000 kilomètres de routes nationales en routes départementales La décentralisation modifie encore le panorama routier français Après la loi du 2 décembre 1992 impactant la gestion des routes nationales c'est la loi de décentralisation du 13 août 2004 qui aboutit au transfert vers les conseils départementaux des deux tiers du réseau national Le 1er janvier 2006, avec son transfert à la voirie départementale notre petit bout d'ex-route nationale 51, la route nationale 43 est renumérotée route départementale 8043 Et puis il y a l'autoroute C'est l'axe qui va de Reims à Sedan Entre 1976 et 1998, entre Sedan Ouest et Ivernement ce sont des parties des routes nationales 43 et 51 qui sont mises aux normes autoroutières En 1994, c'est la section Lafrancheville-Boulzycourt issue de la route nationale 51 qui est intégrée comme voie express L'A304, le fameux Y-Cardinet voit le jour en 1996 avec le classement de la route Charleroi-Charleville-Mézières au réseau routier transeuropéen par le Conseil des communautés européennes Les 31 kilomètres d'autoroutes sont devenus accessibles aux véhicules le 31 juillet 2018 Que de changements pour notre avenue Charles-de-Gaulle De royale, elle fut impériale puis nationale et pour partie départementale Il ne manquait plus qu'un segment fut classé comme route communale ou chemin vicinal et nous avions le catalogue complet des types de routes Finalement, je n'avais pas tout à fait tort en redonnant à notre avenue toute sa dimension nationale voire internationale comme ce fut effectivement un bateau le sartine et non une sardine qui s'échoua vraiment dans le chenal du vieux port de Marseille l'obstruant Qui sait si, avec des semelles de vent on ne découvrirait pas mieux les secrets de notre avenue peut-être un matin à l'aube comme l'a écrit notre chat Arthur Rien ne bougeait encore au fond des palais L'eau était morte les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois J'ai marché Réveillant des haleines vives et tièdes et les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit Même si le sujet peut paraître rébarbatif il ne me paraît pas inutile de faire un point sur l'état des finances municipales en commençant par un rappel Depuis 2020 les collectivités locales traversent une série de crises Cela vaut pour toutes les communes a fortiori celles qui comme la nôtre font partie des moins fortunés N'oublions pas que Charleville-Mézières constitue la deuxième ville la plus pauvre des Ardennes département qui lui-même Cette mauvaise passe a débuté avec la crise sanitaire due au Covid Durant cette pandémie notre ville s'est montrée particulièrement active Nous avons ainsi fait partie des premières collectivités de France à fabriquer puis distribuer gratuitement des masques à l'époque où l'on n'en trouvait pas en pharmacie Nous avons également suppléé l'état en organisant à nos frais des campagnes de vaccination ou de test des efforts nécessaires voire salutaires mais coûteux D'autant que dans le même temps de nombreuses recettes disparaissaient pour cause de confinement comme le stationnement les entrées dans les musées les droits de place sur les marchés Deuxième épisode fâcheux l'inflation Vous l'avez également subi et vous savez donc qu'elle a touché indistinctement tous les produits toutes les fournitures Et la ville n'a pas été épargnée Le troisième coup de rabot a concerné l'énergie qu'il s'agisse du gaz ou de l'électricité avec des tarifs multipliés par 4 Or, les collectivités locales n'ont pas été protégées par le bouclier fiscal mis en place par l'État et ont donc vu leurs factures énergétiques quadruplées Face à ces vents contraires nous avons pourtant tenu bon et continuons à le faire En réduisant autant que possible nos dépenses de fonctionnement nous sommes parvenus à maintenir une capacité d'investissement conséquente 20,5 millions cette année soit 1 million de plus que l'an dernier Le tout sans toucher aux leviers fiscales ou aux tarifs de stationnement La somme respectable qui sera dépensée cette année pour poursuivre le redressement de notre ville ne viendra pas de la poche des contribuables locaux Elle découlera simplement des économies réalisées dans notre gestion quotidienne C'est le nerf de la guerre mais tant que je serai maire il ne sera jamais douloureux pour les carolos mazériens Un budget qui tourne le dos au service public par Sylvain Dallarosa pour la liste Une ville pour tous Le budget 2024 de la ville de Charleville-Mézières est placé sous le signe des contraintes financières multiples qui frappent les collectivités Comme nos concitoyens les collectivités sont confrontées à une inflation qui grève les dépenses publiques Concernant les impôts la revalorisation des bases décidées par l'État et qui servent au calcul de la fiscalité locale sont en augmentation de 4% Ce sont les carolos mazériens qui vont devoir supporter cette évolution Malgré cet effort fiscal cela ne suffira pas à combler les pertes financières A titre d'exemple la hausse des frais d'assurance pour la ville vont subir en 2024 une hausse de 25% Cela alors que le niveau des dotations financières n'augmente pas dans les mêmes proportions Dans cette situation il convient de prioriser la sauvegarde du service public Malheureusement ce n'est pas le cas ni l'orientation qui est prise par la majorité de droite pour le budget 2024 Ainsi la masse salariale est quasiment au même niveau que 2023 soit 39 millions d'euros Compte tenu de la hausse légitime des salaires L'équilibre ne peut se maintenir qu'avec un non-remplacement des salariés qui quittent la collectivité retraité ou mutation C'est le service public qui est pénalisé A titre d'exemple on peut citer la fermeture de l'accueil au service de l'état civil place du théâtre obligeant les habitants à se rendre à l'hôtel de ville L'emprunt que contracte notre collectivité pour faire face à ses besoins n'a jamais été aussi haut Il est prévu de le porter à 13,6 millions d'euros Conscient de l'appauvrissement de la commune le maire déclare que ce chiffre ne correspond pas à l'emprunt réellement contracté Par quel tour de passe-passe compte-t-il obtenir ce résultat ? Enfin l'encours de la dette est toujours aussi haut à 83 millions d'euros Concernant l'investissement rien de bien neuf n'est programmé Ce sont toutes ces raisons qui ont conduit l'opposition municipale à voter contre ce budget 2024 Une nouvelle augmentation du prix de l'eau à l'aveugle Par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne Après une première augmentation de 13% en 2023 c'est de 5% que votre facture d'eau et d'assainissement va croître pour 2024 ce sont donc 89 euros de plus en moyenne que chaque foyer carolo-massérien devra acquitter par rapport à 2022 pour se procurer ce bien commun En décidant d'augmenter la facture brutalement aveuglément pour tous de la même manière sans tenir compte des revenus ni du niveau de consommation la communauté d'agglomération a à nouveau raté le coche De nombreuses communes et agglomérations en France ont décidé d'établir un tarif progressif pour les premiers mètres cubes d'eau consommée dites eau vitale quasi gratuit les mètres cubes suivants dites eau utile et l'eau de confort consommée ensuite Il est écologiquement et socialement absurde de faire payer au même prix l'eau destinée à boire et se nourrir celle pour laver sa voiture et celle destinée à remplir sa piscine De même la partie fixe de la facture appelée abonnement pèse plus lourd en proportion du total pour les moins fortunés ou les faibles consommateurs De nombreuses collectivités ont décidé d'exonérer partiellement ou totalement les titulaires de la couverture maladie universelle du prix de cet abonnement car pour un million de français le prix de l'eau représente plus de 3% des dépenses du ménage Arras, Bordeaux Dunkerque Libourne Montpellier Nior ou encore Rouen ont mis en place cette tarification progressive Alors que même le président de la république imaginait la généralisation de cette mesure de tarification progressive il y a un an lors de la présentation de son plan eau Ardennes Métropole sera-t-elle la dernière à mettre en place cette mesure de justice que nous lui suggérons depuis maintenant 10 ans ? En refusant obstinément année après année d'instaurer une tarification progressive tant pour l'eau que pour les cantines scolaires la ville et l'agglomération qui se targuent de ne pas augmenter les impôts locaux choisissent en réalité de taxer lourdement les plus pauvres C'est d'autant plus dommage dans une commune qui compte 30% de pauvres selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE L'INSEE L'INSEE